Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. Ce qui concentre l'actualité nationale dans la région du Cancan, et c'est la même ambiance partout dans le pays, vous allez le voir. Le rapprochement Alphacondi-Celoudalendialo décrispe l'atmosphère politique. Alors comment cela est perçu par les représentants du RPG Arc-en-Ciel et de l'UFDG du Cancan ? Notre équipe sur place s'est rendue dans les états-majors des deux parties. Regardons ce reportage exclusif du Kaba Souma, Yansoumantouani-Kamara. La détente politique donne ses couleurs aux actes de différentes composantes sociopolitiques. Les images fortes du président de la République et du chef de file de l'opposition deviennent des sources d'inspiration. Les administrateurs territoriaux s'inscrivent dans cette dynamique d'intégration de tous les bords politiques à toutes les initiatives d'une région qui s'apprête à abriter les festivités tournantes de l'an 58 de l'indépendance de la Guinée. Les festivités du 58e anniversaire, de bout en bout, toutes les couches socioprofessionnelles et politiques sont impliquées. Les membres de l'opposition sont plus soucieux aujourd'hui du développement de Cancan et en synergie, en complicité avec la mouvance. Il y a une détente politique extraordinaire à Cancan. Donc on ne peut que saluer la vision du professeur Al Pacondi. Dans cette cité synonyme d'hospitalité, les différents groupes sociaux disent non à l'exclusion et se tournent davantage au renforcement des liens séculaires qui ont fait la rénommée de Cancanabaya. Vous venez pour la mouvaya. La commission d'organisation est composée de soussous, de forestiers, de peules, de malinqués et les autres ethnies même venues qui ne sont pas à la Guinée. On est aujourd'hui la main dans la main. On se tourne vers l'avenir, vers le développement harmonieux de Cancan. On taire les considérations politiques. Nous savons que si les deux se donnent la main, ils peuvent faire bouger la Guinée. C'est pourquoi nous sommes prêts à les soutenir de toutes nos forces. Et c'est ce que le président nous a toujours dit. Il faut soutenir l'unité nationale. Alpha Conne est guinéen, Célu Dalé est guinéen. Cette Guinée nous appartient à tous. La décrispation politique voulue par les leaders au sommet et entretenue à la base par leurs structures respectives augurent un lendemain meilleur. Déjà, plusieurs initiatives sont en cours pour pérenniser la cohésion politique qui favorise tout élan de développement. Pendant ce temps, au Zimbabwe, l'opposition défie le pouvoir à nouveau. Elle manifeste ce samedi pour exiger du gouvernement des réformes profondes. À Harare, la capitale, les policiers déployés sur le terrain ont empêché la tenue de cette manifestation. En revanche, près de 1 000 opposants à Mugabe ont pu manifester pacifiquement dans la deuxième grande ville du pays. Actualité à l'intérieur du pays, je vous emmène à Gekedou. Le président de l'Assemblée nationale est en campagne de sensibilisation. Kori Kondiano appelle les populations de la ville de Tchendena de Mbadouno à préserver la paix et promouvoir la quiétude sociale. Des messages assez interpellants dans une ville qui ruinait progressivement 16 ans après la rébellion qui a frappé la cité. Reportage de notre envoyé spécial à Gekedou. La commune urbaine de Gekedou, cette ville cosmopolite, retrouve peu à peu son image d'antan. Considérée comme l'épicentre de toutes les conséquences politiques et sociales, aujourd'hui, le mot d'ordre des populations reste l'amélioration de leurs conditions de vie. Devant le président de l'Assemblée nationale, les citoyens n'ont pas manqué de souligner leurs préoccupations. Depuis ces attaques rebelles, Gekedou a été, franchement, excusez-moi du terme, a été laissé pour compte. C'est l'opportunité pour nous de poser directement aujourd'hui avec le président de l'Assemblée, qui sera sans doute notre porte-parole auprès de son excellence, le président de la République, afin qu'un œil particulier soit fixé sur notre préfecture à Gekedou. Dans son message de sensibilisation, l'honorable Claude Cori Kondiano insiste sur la cohésion sociale et la préservation de l'unité nationale, condition sine qua non, pour que Gekedou retrouve l'Aile de Radeau. On éprouvait beaucoup de plaisir à baigner la Gekedou. Ne vous découragez pas, donnons-nous la main. Gekedou est l'une des préfectures qui doit avoir la priorité. Et c'est ce que je veux continuer à plaider. C'est vrai que, sur le plan de l'urbanisation, il y a des travaux qui ont été entrepris. Je ne vous avais raison. Il y a du retard. Mais sachez que cela est indépendant de la volonté de celui qui nous gouverne actuellement et qu'il ne cherche qu'à urbaniser toutes les villes de la Guinée, y compris Gekedou. Au sortir de cette séance de sensibilisation, les populations de Gekedou s'engagent à cultiver l'esprit patriotique et surtout adhèrent à la politique de développement promis par le chef de l'État, professeur Alvar Kondé. Conférence de presse du directeur général du FMI à Conakry depuis quelques jours. Le numéro 2 du FMI était devant la presse nationale ce samedi pour parler des relations de son institution avec la Guinée. Alassane Djougoubari. C'est une conférence de presse qui a sanctionné la fin de la première visite du directeur général adjoint du FMI à Conakry. Une visite dont l'objectif est de réaffirmer le soutien du FMI à la Guinée et surtout saluer les efforts consentis dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. À la fin de l'Ebola, on croit que, en voyant, le lance économique, on félicite de tous les efforts de la Guinée et dans la lutte contre l'Ebola. Et je suis vraiment très impressionné du potentiel de la Guinée dans le domaine de l'agriculture, des mines, des hydroélectricités. Une visite qui intervient donc dans un contexte particulier caractérisée par la sortie du pays d'une épidémie qui a fortement sécoué l'économie et les finances publiques et privées de la Guinée. Donc, pour nous, vraiment, la visite de M. Fouboussawa s'inscrit dans une dynamique nouvelle pour le gouvernement qui démontre les efforts importants que le gouvernement a déployés afin de stabiliser les principaux agrégats macroéconomiques et également dans le cadre de la mise en œuvre des réformes. Autre contexte et pas des moindres de ce déplacement, il intervient au moment où la Guinée se dirige vers l'achèvement de son programme de facilité élargie de crédit appuyé par le Fonds et ce au lendemain de la huitième et dernière revue du programme avec des résultats concluants. Sous réserve de l'approbation du conseil d'administration du fond à fin d'octobre, ce sera la première fois que la Guinée aura conduit pour ainsi dire un programme complet à son terme, à bon point. Cette visite première du jarre a été par ailleurs une occasion pour le japonais Fouboussawa de rencontrer des représentants du secteur privé guinéen, des organisations de la société civile du projet Emploi Jeunes. Le tout en vue de mieux cibler les défis auxquels est confrontée la République de Guinée au lendemain de trois années particulièrement difficiles. C'est son premier vol sur Conakry via Dakar et Transair compte bien continuer à pratiquer cette destination. La demande de mobilité entre Dakar et Conakry reste très élevée et la compagnie propose à ses clients de la sous-région des prix assez compétitifs. Voyons tout ça avec Faudet Camara et Bernard Tonguino. C'est sous une pluie battante que le vol inaugural du groupe Transair, une compagnie privée de droit sénégalais a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Conakry-Bessia. Après l'ouverture des lignes de Bissau, Préa et Conakry, Bamako et Banjoul sont dans la ligne des mires de Transair avec pour objectif rendre le transport aérien accessible à des prix compétitifs. Vous avez entendu dire que c'est une compagnie low cost pour qui connaît l'Europe c'est l'exemple de E-Jet donc ici c'est pour permettre aux plus défavorisés justement de pouvoir accéder à l'aviation. Tout à l'heure vous avez vu que c'est d'abord un avion qui va relier le Sénégal et la Guinée bien sûr avec certaines capitales de la sous-région mais nous avons une diaspora au Sénégal très importante mais qui n'est pas toujours la mieux nantie la mieux lotie Dans la foulée nous attendons Turquiche qui arrivera d'ici la fin de l'année et d'ailleurs Turquiche Airline a eu la chance de transporter disons les 6 000 pèlerins guinéens et Emirates va revenir bientôt donc notre aéroport sera plus fréquenté et cela offrera beaucoup plus de possibilités de mobilité aux populations Cet instrument d'intégration vise à jeter le pont entre Konakry et Dakar pour faciliter la mobilité des populations Je suis donc particulièrement fière et satisfaite de voir que le secteur privé africain de manière générale et sénégalais s'emploie à accompagner les autorités publiques les autorités gouvernementales pour faire de l'intégration africaine une véritable réalité Donc quand il y a une compagnie aérienne de ce type qui pratique le low cost parce que ce n'est pas forcément les plus riches donc c'est une bonne chose actuellement en tout cas jusqu'à maintenant voyager par avion c'est un luxe c'est un luxe et il faut qu'on arrive à baisser le prix et la concurrence est là je crois que c'est très très important que le prix baisse des vols à la demande le groupe Transair s'ouvre au grand public et offre l'opportunité de booster les potentialités touristiques dont disposent la Guinée et le Sénégal La Guinée et la Tunisie signent un protocole d'accord maritime et aérien une ligne directe Conakry-Tunis sera ouverte en mars 2017 L'annonce est faite à Conakry par les ministres des transports des deux pays Le Point avec Faudet Kamara Cette série de signatures ouvre de nouvelles perspectives de coopération maritime et aérienne entre Conakry et Tunis Par ce geste les autorités de ces deux pays côtiers jettent les passerelles d'une opportunité de restructuration de l'administration maritime et de renforcement de capacité pour plus de compétences et de compétitivité des acteurs du secteur maritime et portuaire Un jumelage a été prévu entre le port de Conakry et le port de Radès ce sont deux ports qui sont similaires en même temps on a discuté à propos des opportunités qui sont très importantes pour la Guinée et pour la Tunisie aussi qui consistent à renforcer la formation de tous les cadres bien sûr la Guinée et l'administration guinienne a besoin on a signé un document pour la reconnaissance des brevets maritimes c'est à dire un marin formé en Guinée qu'il soit reconnu en Tunisie et qu'un marin formé en Tunisie soit reconnu en Guinée donc c'est très très important dans notre collaboration Bercé par l'océan Atlantique l'axe Conakry-Tunis amorce un nouvel élan d'échange d'informations pour l'essor de l'économie maritime autre perspective prometteuse l'ouverture d'une ligne directe entre la Guinée et la Tunisie par le biais de Tunis Air au mois de mars prochain il faut reconnaître que déjà depuis l'arrivée du professeur pour un pays qui était enclavé complètement se fait ouvrir toutes ses portes à tout le monde entier c'est donné à en signer beaucoup d'accords d'ouverture de lignes avec beaucoup de lignes avec la Tunisie c'est une coopération qui va se renforcer cette dynamique d'ouverture au monde est accompagnée par les travaux d'extension et de modernisation de la plateforme aéroportuaire des travaux susceptibles d'accroître le trafic et améliorer le dispositif de sécurité conformément aux exigences de l'organisation de l'aviation civile internationale la société de pêche Sabu Inter a désormais son propre bateau il a été présenté au ministre de la pêche au port autonome de Conakry l'occasion pour les responsables de Sabu Inter de manifester leurs nouvelles ambitions dans la fourniture des populations en produits aléotiques le reportage de Cédou Bagnac Après plus de 40 jours à mer le bateau de pêche acheté par la société Sabu Inter a accosté au port autonome de Conakry plusieurs fois consignateur cette société guinéenne possède enfin son propre bateau un bel exemple pour les armateurs guinéens lorsque le chef d'état a dit je ne veux pas que vous soyez le consignateur des bateaux je veux que vous soyez propriétaire des bateaux il a pris sa disposition il a fait son voyage officiel pour aller en Corée maintenant aujourd'hui le résultat est là le chef de l'état c'est les bateaux celui qui a initié celui qui nous a dit chaque société doit avoir son bateau propre rappelez que l'achat de ce bateau a été encouragé par le chef de l'état le professeur Alpha Kondé pour lui les armateurs guinéens doivent avoir leurs propres bateaux pour permettre à la population guinéenne de consommer du poisson de qualité c'est un acte patriotique parce que le président de la République souhaite que nos opérateurs économiques guinéens puissent s'assumer et avoir la possibilité d'exercer en toute indépendance les activités économiques surtout dans le domaine du secteur de la pêche donc Sabou Inter est une société qui s'affirme aujourd'hui et voilà son premier navire qui va constituer le pavillon guinéen donc nous le félicitons et le ministère l'encourage et nous serons à sa disposition pour que effectivement ce bateau puisse bénéficier de l'encadrement et de l'assistance nécessaire pour avoir les licences de pêche ainsi que l'équipe adhérente qui pourra l'exploiter à travers cette démarche les armateurs guinéens vont dorénavant accompagner l'état dans sa politique visant à soulager la population avec du poisson de qualité Made in Guinea restitution de l'étude d'impact environnemental et social du projet d'extension de la société minière de Bokeh la SMB veut exploiter des sites de Dabis et Malapouya des sous-préfectures de Bokeh la présentation a mobilisé des spécialistes des mines comme le montre ce compte rendu de Mohamed Troakamara la SMB se prépare à lancer son programme d'extension mais avant l'étude d'impact environnemental et social est une étape importante de processus face au cadre de l'administration les techniciens et les représentants des populations des jeunes concernés les responsables du bureau d'études Kamen Guinée ont présenté les résultats de ces études lors des trois derniers mois cette étude d'impact environnemental et social c'est le premier point de l'obtention de ce qu'on appelle permis d'exploitation c'est important pour nous de vous présenter ces nouvelles études qui ont été réalisées par Kamen Ressources que je remercie encore une fois qui complètent le travail de terrain que nous avons depuis un an puisque effectivement à la suite des premiers travaux qui ont été faits l'année dernière le travail auprès des communautés le travail auprès des autorités décentralisées le projet d'extension de la SMB va atteindre des zones de Dabys et de Malapuia avec un investissement de près de 20 milliards de francs guinéens il va favoriser l'arrivée d'un nouveau groupe minier GMR la société guinée minérale la ressource on a essayé on a essayé d'analyser le travail du consultant du cabinet Kamen Kamen Ressources qui a produit de très bonnes études d'impact environnemental dans lesquelles nous avons fait nos différentes observations en vue non seulement d'améliorer le travail mais aussi de tenir compte des différentes conditions dans le programme de la gestion d'études environnementales et sociales qu'on appelle PAGES toutes les discussions ont été prises et ce qui a bien été apprécié aussi par le comité technique d'analyse environnementale dont le rôle est essentiellement d'évaluer le contenu scientifique et technique des rapports d'études d'impact de ce projet l'extension des activités de la société minière de Boké va permettre de créer de nouveaux emplois et augmenter sa capacité de production et d'exportation de la bauxite de la Guinée pour ici le pays au rang de premier producteur mondial de cette ressource Cet officier la Guinée a désormais son plan national de résilience et de gestion des catastrophes un document rendu public après deux jours de travaux de l'équipe d'évaluation du projet piloté par le gouvernement et le système des Nations Unies Mohamed Lamine Kamara Deux semaines après la déclaration de la fin de l'épidémie à dirige Ebola en Guinée les autorités et les partenaires au développement se repositionnent pour mettre en place une stratégie de réponse rapide aux catastrophes Plus de 20 experts nationaux et étrangers ont mené des évaluations pour recenser des besoins prioritaires sur le terrain Cette rencontre de CONACRI vise à présenter le mécanisme de fonctionnement des équipes d'évaluation et des stratégies menées pour obtenir des données afin d'aboutir à la réalisation d'un plan national de réduction des risques et de gestion des catastrophes en Guinée qu'il y a eu déjà des efforts qui ont été fournis depuis au moins trois mois pour identifier les activités mais il faut en plus de travaux qui ont été réalisés dans les groupes mais il faut une synthèse il faut une consolidation pour mettre tout ensemble pour sortir un document de programme national donc un programme qui reflète vraiment les priorités au niveau national en matière de résilience en matière de réduction des risques en matière de gestion des catastrophes L'initiative aide au gouvernement à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation en partenariat avec le système des Nations Unies deux institutions qui regardent dans la même direction pour s'inscrire dans la logique de résilience des catastrophes en Guinée Il y a eu un travail technique et nous nous félicitons qu'aujourd'hui les autorités s'en approprient pour qu'après l'atelier on puisse avoir réellement un document politique qui puisse aider la Guinée à pouvoir définir ses actions en la matière Quand on sait que notre pays a souffert ces deux dernières années d'une catastrophe sans précédent je veux parler de l'épidémie à virus Ebola que notre pays a connue on se dit tout de suite que pour que cela ne se répète plus jamais il faudrait bien il faudrait bien que l'on se prépare A travers ces assises de réflexion de deux jours ces acteurs sont parvenus à doter la Guinée d'un plan national de résilience et de gestion des catastrophes un document qui prend en compte le renforcement des capacités nationales face aux catastrophes mais aussi à la mise en place d'un fonds de relance national post-Ebola Une question Comment freiner les mutilations génitales féminines en Guinée L'ONG Femmes et Développement pourrait bien avoir la réponse L'organisation implique les médias dans la lutte contre ces pratiques qui s'intensifient dans le pays non pas pour informer mais pour sensibiliser comme vous ne l'avez jamais vu et l'opération va être lancée dans les jours à venir Regardons ce reportage de Makale Souma L'ONG Femmes Développement et Droits Humains associe les journalistes au combat contre l'excision en Guinée un pays où les mutilations génitales féminines sont prohibées mais elles persistent encore et le pays est classé deuxième au monde dans cette pratique après la Somalie L'implication des journalistes dans la lutte contre le phénomène est une idée novatrice qu'expérimentent les organisations non gouvernementales Ils font des émissions ils sensibilisent des gens il y a des émissions interactives donc ils ont un rôle majeur voilà pourquoi nous avons décidé d'organiser cette causerie d'échanger avec eux surtout des questions de droits de l'homme Ces grandes vacances sont souvent la période que choisissent certains parents pour passer à l'acte une contrainte sociale selon beaucoup alors que cela est condamné par la loi Nous avons des points qui ont été interpédés qui ont été condamnés même si ces condamnations sont à titre dissuasif mais je me dis que c'est un grand espoir Les médias abordent le sujet des mutilations génitales féminines de façon quotidienne mais leur implication doit dépasser le simple stade d'information pour se muer en celui de promotion de l'abandon de cette pratique Il faut que l'État que toutes les autorités comme le temps s'impliquent que ce soit vraiment que la promotion pour l'abandon des mutilations génitales féminines soit vraiment effective Les journalistes sont appelés à mieux s'impliquer dans la lutte contre l'excision La trentaine présente à cette causerie à l'ambassade des États-Unis s'est engagée à intensifier les actions de sensibilisation pour faire de ces vacances des vacances sans excision En bref les journées scientifiques sur la trypanosomiase humaine africaine seront organisées à Conakry les 20, 21 et 22 septembre 2016 C'est une initiative du gouvernement guinéen à travers les ministères de la santé de l'enseignement supérieur et de la recherche de la recherche pardon scientifique La cérémonie d'ouverture sera présidée par le ministre de l'enseignement supérieur Je vous amène voir le centre de formation des juntailleurs de Taouya en banlieue de Conakry un centre de construction où le projet baptisé un tailleur une machine va être lancé prochainement Le premier recrutement est annoncé pour les prochains jours mais sur place sans machine à coudre sont disponibles et les initiateurs du projet veulent rassurer les jeunes intéressés par ce programme les explications de Fatima Toubari Sans machine à coudre et accessoires mis à la disposition des tailleurs stylistes et modélistes de Conakry Ici à la maison des jeunes de Taouya un centre de formation pour la mise en valeur du textile guinéen Ce projet vise à former et à équiper des jeunes talents Pourquoi celui-là ? C'est pour faire augmenter les idées aussi puisque quelle que soit la capacité d'une personne il faut que tu apprennes aussi et là ce qu'on voit ici aujourd'hui on peut se raccrocher à des choses qu'on n'avait pas vues et autrement ça pourra toujours élargir la science après la formation qu'ils vont essayer de nous passer s'actuier une machine et puis là c'est des machines aussi pour que la personne puisse céder à travers de ce machine c'est servir mais les machines seront remboursées mais au faveur de la personne Ces jeunes seront formés quatre mois durant aux techniques modernes de confection Ce projet pilote est inspiré du modèle sénégalais Quand j'ai discuté avec le ministre de la jeunesse on a trouvé comme par exemple le concept qui a beaucoup marché au Sénégal en terre et en machine pourrait être dupliqué ici en Guinée Donc nous étions contraints par le temps mais quand même c'est un projet qui tenait beaucoup au président de la république c'est un projet qui tenait beaucoup au ministre de la jeunesse Donc ensemble nous disons mais je pense qu'en l'espace deux mois on a mis comme par exemple pour ce projet d'incubateur qui va regrouper à peu près des centaines de jeunes qui vont former des centaines de jeunes avec les stylistes nationaux Ce projet vise la réinsertion socio-professionnelle des jeunes tailleurs Au terme de la formation des machines seront octroyées aux jeunes sous forme de crédit revolving Nous souhaitons que ce centre soit dupliqué dans les régions naturelles de la Guinée que ce ne soit pas le seul centre et d'où nous avons souhaité et été honorés par la visite du directeur général du Fonds Monétaire International pour venir voir ce que nous sommes en train de faire la vision du chef de l'Etat qui est de promouvoir l'artisanat guinéen et qu'à la suite de cette visite que nous puissions mobiliser et les partenaires techniques et financiers pour l'ouverture d'autres centres dans les régions naturelles pour que non seulement nous puissions servir le marché guinéen Le lancement et le démarrage des travaux sont prévus dès la clôture de la sélection des apprentis Un tailleur ou une machine permettra la qualification de la main d'oeuvre et la valorisation du Made in Guinea C'est un reportage de Fatima Tou Diadou Arrestation à Conakry de présumé bandit L'opération est lue à Wanindara et Simambousia en banlieue de Conakry par la brigade anticriminalité Les explications de Maurice Ibibé sans marathonnement Ces 10 personnes sont arrêtées par les agents de la brigade anticriminalité BAC Elles sont accusées d'infractions diverses dont le braquage d'un jeune homme dans la nuit du mardi dernier sur les rails au quartier Simambousia Dans les environs de 0h j'ai quitté Koza pour la cité maintenant je tournais au niveau des rails là-bas à Simambousia maintenant les jeunes là sont sortis ils m'ont barré la route je suis tombé dans ça je me suis blessé dans les mains maintenant ils m'ont retiré la moto moto TVS couleur bleue maintenant maintenant sur le coup quand ils sont quand je suis tombé je les ai dit de ne pas me tirer de prendre la moto maintenant ils ont pris la moto ils m'ont dit de tout ce que j'avais j'avais mes deux téléphones plus de 100 dollars dans mes bédous là où ils sont c'est là-bas même la fille a été dénichée parce que la fille est une de ses copines donc prise là sous l'effet de la complicité à la tête de ce présumé groupe de malfrats Adama Doumouia dit mignonne il s'est fait passer pour une femme pour escroquer et raqueter les hommes la nuit moi je suis pas là pour envoyer les hommes pour le coin pour leur faire du mal de lui moi aussi je vois que je sors il m'a dit il peut sortir ailleurs c'est pour juste me voir avec des hommes m'avoir de l'argent mais pas pour aller faire du mal aux hommes mais je m'en dis je pars en bois quand ils me voient et ils pensent que je suis une femme je m'en dis en grande j'allais avoir mon plaisir dans ça franchement moi je suis né dans ça je suis né avec ça depuis l'âge de 12 ans cet écran géant ses téléviseurs et ses objets ont été saisis sur ces présumés délinquants ils les auraient volés à Sima Moussia et à Wanidara cette information pour terminer le 17ème 17ème pardon sommet du mouvement des pays non alignés suit son cours ce samedi à Caracas la capitale vénézuélienne créée depuis plus de 50 ans en pleine guerre froide ce mouvement regroupe 120 pays dont la Guinée selon le président Nicolas Maduro ce sommet est un mouvement historique pour une nouvelle géopolitique mondiale à l'issue du sommet la présidence sera assurée par Nicolas Maduro qui succède à son homologue iranien pour un mandat de 3 ans voilà c'est tout pour les infos merci de nous regarder à Cancan la vie zérikore bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada